Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois dans cette vidéo. Chaque année, printemps et été, des personnes trouvent des oisillons par terre et me demandent comment ils doivent agir. Aujourd'hui, je vous propose donc un condensé de tout ce qu'il faut savoir pour les aider, ou pas. Lorsqu'on trouve un oisillon par terre, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet oisillon est blessé ? Si la réponse est oui, il ne faut pas chercher plus loin, il faut contacter le centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche, de là où vous avez trouvé l'oisillon. Ils vous diront quoi faire. En revanche, s'il n'est pas blessé, il vous faut arriver à estimer son âge. Et pour faire ça, on va se baser sur certains repères. Si l'oisillon a les yeux fermés, il a sûrement moins de 7 jours. Si les plumes sont là sur l'oisillon, mais que ce n'est pas tout à fait formé, il a potentiellement entre 12 et 14 jours. Si l'oisillon est entièrement emplumé, qu'il a l'apparence de presque un adulte, c'est-à-dire qu'il a entre 15 et 21 jours. Ça veut dire qu'il ne va pas perdre de temps, il va bientôt s'envoler. Il faut patienter. Une fois que vous avez réussi à identifier, à déterminer à peu près l'âge de l'oiseau, vous allez regarder s'il est en danger immédiat ou pas. S'il y a des voitures, s'il y a un prédateur pas loin, etc. Si l'oisillon est en danger immédiat, vous pouvez le déplacer et le mettre en hauteur dans un endroit sécurisé. Dans le cas où l'oisillon est formé et qu'il est presque adulte, s'il n'est pas en danger immédiat, n'agissez pas, ne faites rien. Vous contentez d'observer l'oisillon et vous attendez, vous patientez qu'il s'envole. En revanche, si l'oisillon n'est pas juvénile, si c'est un poussin, à ce moment-là, il faut regarder si le nid existe toujours. Si c'est le cas, remettez-le dans le nid. Je vous rassure, les parents ne vont pas le rejeter. Toucher un oiseau n'entraîne pas l'abandon des parents. C'est une idée reçue. En revanche, si le nid a été malheureusement détruit, vous vous appelez immédiatement le centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche. Et si c'est trop loin, vous pouvez aussi appeler une clinique vétérinaire ou des vétérinaires indépendants qui peuvent peut-être vous aider. Il faut savoir quand même que selon la loi, il est interdit de détenir, de capturer, de déplacer, ou même de soigner un animal sauvage. Il y a des lois et des dérogations spécifiques, des autorisations spécifiques pour ça. Enseignez-vous bien. Après, j'ai envie de dire le bon sens prévaut. Il faut savoir quand même que la plupart des oiseaux qui sont tombés du nid sont des petits aventuriers qui tiquent le nid avant de savoir voler. C'est souvent le cas par exemple pour le merle, la grive ou même les chouettes. Si vous devez appeler un centre de sauvegarde de la faune sauvage, mais vous ne savez pas lequel appeler, vous pouvez aller sur ce site-là. C'est l'UFCS, l'Union des centres de sauvegarde de la faune sauvage de France. Vous aurez toutes les adresses, tous les contacts. Je vous mets le lien direct en description, comme ça vous n'avez même pas besoin de chercher sur Goulougoulou. N'importe quoi. Maintenant, si vous devez vous occuper d'un oisillon, en attendant son transport vers un centre agréé, vous pouvez faire ça. Oui, vous pouvez le réchauffer, c'est-à-dire mettre l'oisillon dans une boîte type boîte à chaussures avec un tissu propre pour qu'il ait moins froid. Ensuite, il va falloir l'hydrater, mais pas n'importe comment. Pour l'hydrater, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Vous pouvez couper en tout petits morceaux, en tout petits carrés, des morceaux de fruits gorgés d'eau, type pastèque ou melon, et le poser sur le bec de l'oiseau. Vous pouvez aussi déposer goutte par goutte sur le bec de l'eau, simplement. Ensuite, une fois que l'oisillon est hydraté, il va falloir le nourrir en attendant, parce que peut-être qu'il peut se passer un ou deux jours avant qu'il aille dans un centre. Donc, un oisillon ne se nourrit pas n'importe comment. Avant de le nourrir, il va falloir savoir déjà si c'est un granivore ou un insectivore. Alors, en général, les granivores, ils ont un bec massif et court, tandis qu'en général, les insectivores, ils ont un bec long et fin. Alors, un oisillon granivore peut être nourri avec du jaune d'œuf battu dans de l'eau. Mais il faut savoir qu'il faut quand même donner régulièrement de l'eau à un granivore. L'alimentation d'un oisillon granivore peut être complétée avec de la pâtée d'élevage. Un oisillon insectivore, en revanche, doit être nourri toutes les heures en écrasant, par exemple, 5-6 verres de farine dans de l'eau. C'est une sorte de pâte après. Après, c'est ça qu'il faut lui donner. Ne donnez jamais d'astiquots, c'est pas bon pour les oisillons. Vous pouvez aussi donner de la pâtée riche en protéines. Mélanger la viande hachée non salée, attention, pour que les aliments ne soient jamais salés. Mais peu importe l'espèce, il faut systématiquement éviter les croquettes, le pain, les biscottes, les produits laitiers, les produits salés. Et les mélanges destinés aux oiseaux de cage, enfin aux oiseaux exotiques, et également ceux des oiseaux d'élevage. Et dans tous les cas, il y a le réflexe centre de sauvegarde. Pour info, nourrir un oisillon est extrêmement chronophage et ne doit jamais être pris à la légère. C'est pas comme si on nourrissait un chiot ou un petit chaton. J'espère vous avoir donné toutes les infos essentielles pour aider un oisillon tombé par terre. Tout ce qu'il faut faire ou pas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, mettez des commentaires, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur l'Assemblée de l'Ivoire. Ciao. Sous-titrage ST' 501